bon nous avons passé ici le week-end on est dimanche nous sommes au bord de l'acte trop barre trop barre trop barre ouais et c'est le départ voilà coquelicot est dans le starting bloc ombre elle est en train de tout sécuriser pour partir et bien ensuite ça sera le tour de Foxy on va prendre la route direction Salzbourg on va passer par le Plötchen Pass et on va d'abord s'arrêter à Lidzen pour faire un peu le plein d'eau vidange et un petit de suite et ensuite on va s'arrêter en haut du Plötchen Pass apparemment il y a pas mal de parking alors qu'est ce que nous fait la ombre elle est en train d'installer elle est en train d'installer attend je vais ouvrir ça qu'est ce que tu nous fais la ombre j'installe le téléphone le téléphone de gps ouais ça c'est pratique c'est vrai tu peux recharger à ton allume cigare uniquement quand le moteur tourne c'est ça tout à fait c'est pas pratique ça non c'est pas super super pratique non les lunettes très importants et ensuite tu as installé aussi le camiscope alors là je prends le camiscope parce que tu gardes la la eagle la eagle voilà et moi et ben je vais me mettre le micro parce que sinon après mes petits chéris qui regardent les vidéos ils ont toujours plein de bruit oui alors j'ai trouvé ce système je m'installe carrément le micro c'est très bien il est super bien ce micro purée c'est une bonne investissement c'est dommage qu'on peut pas le brancher sur la petite caméra voilà je suis prête à décoller et tu vas nous filmer la route je vais vous filmer la route et je sais pas j'ai envie de papoter aujourd'hui alors donc je mets ma ceinture alors vous voyez je la mets la ceinture oui on a vu on a vu parce que sinon si jamais comme ça ça me coupe là et à force à force de conduire ça me fait mal ça fait mal surtout qu'on n'a pas de manches qu'on a juste des petits hauts à bretelles et ça me fait vraiment très très mal et du coup je fais comme toi et c'est pour ça les gens râle parce qu'ils ne voient pas les ceintures mais on les met les ceintures mais moi les flics on l'a vu plusieurs fois et j'ai jamais rien dit je suis passé à la douane etc et la police ne m'a jamais jamais rien dit donc tout va bien donc voilà j'ai fait sans route les amis ne râlez pas nous on met la ceinture voilà bonne route à tout ce soir je ferme là d'accord oui oui tu crois qu'elle va sauter en roulant je veux pas tenter ouais j'ai pas envie de me coincer la main voilà coquico sur la route wouah des quads wouah ce sont même pas des quads ce sont des on dirait des tricycles mais bon je sais pas si on dit la même chose pour les motos allez on va suivre coquelicot c'est par là voilà et bien comme d'habitude on s'est donné rendez vous pour un parking ce soir et moi aussi je veux prendre la route voilà petite pause voir un coup et c'est reparti apparemment on n'est plus très loin d'après ce qu'il m'a dit le gps on arrive dans 10 minutes et nous sommes en fait à pâte haussée et je viens d'apprendre que c'est le centre géographique de l'autriche donc nous sommes vraiment au milieu de l'autriche ici voilà pour la route de l'autriche là-dessus nous sommes là pas pour la route de l'autriche Et nous allons attaquer Plutch Pass Bon, par rapport à le col de Plutch Par rapport au col qu'on avait fait déjà pendant les 4-5 dernières semaines C'est un tout petit Il ne fait même pas 1000 mètres Mais il faut y aller Il faut le faire Et le parking pour ce soir Si j'ai bien compris c'est en hauteur ou quelque part sur ce col Voilà Alors, il faut que tu vas grimper Il fait ça très bien Nous sommes entourés des magnifiques montagnes Le D'Archstein Je ne sais pas quoi encore Il nous dit que le Plutch Pass est ouverte Je suis contente En fait, je n'ai pas en mai ma pelle pour déblayer la neige Voilà Je suis bien contente que c'est vide Enfin, il n'y a pas de neige On peut y passer La lumière Ça sera bien Je viens de faire le plein à 1,17€ Franchement C'est rien du tout par rapport à ce que ça coûte en France 30 centimes de différence C'est une grosse caméra Enorme Elle est belle, la route C'est une des deux routes, des deux grandes routes pour rejoindre Saint-Fort, il y avait une autre en passant parallèle, mais bon, je préfère cela, je préfère cela, parce que c'est très joli par ici. On va passer par Patricia, et Patricia, il y a toujours des souvenirs avec les voyages qu'on a fait avec mes grands-parents, c'est très chouette, j'ai adoré voyager avec mes grands-parents, c'était vraiment super, j'étais en pension à l'époque, et mon grand-père était déjà à la retraite, donc mes grands-parents ont déjà aménagé en Bavière, on habitait en Bavière, et on venait souvent dans cette région, Salzbourg, la région de Salz, Kamabut, c'est vraiment... Des fois c'était juste pour la journée, on partait le matin, et on repassait la journée, on pouvait un café, on mangeait, et puis on rentrait le soir, c'était vraiment chouette ça, c'était génial. Moi j'ai adoré ça, même des fois je râlais, parce que je préférais d'avoir un grand-père, c'était à la maison, je coupais de la musique, des bouquinis, mais bon, finalement, non, je suis toujours venu avec mes grands-parents, je n'ai jamais regretté, c'était toujours chouette. Ouais, toujours cette impression, comme elle l'a dit, André, être dans une carte postale, vraiment, c'est propre, c'est net, c'est gay, c'est joli, c'est beau. C'est un beau pays quand même, l'autorité, même si certains autrichiens ne sont pas très commodeux. Mais c'est un beau pays quand même. Allez, on va prendre la quatrième. Ouais. Allez-y. C'est surtout un noir derrière, hein. Bien. Je ne suis pas vraiment un fan de montagne, mais là, c'est beau, hein. Oh, voici, je peux faire une petite marche tout à l'heure, ou partout. Oh, la belle américaine, hein. Et les sapins. On a déjà pratiquement tous les sapins. Ah, ben, je suis content. Il faut que j'y fasse un quatrième En fait Il faut que j'y fasse C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.